On peut pas tout savoir. Eh ben si, 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 on peut tout savoir. Arrête, c'est là, c'est là, on peut tout savoir. Alors si, si, moi, 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 j'ai une question. Comment on fait pour remplir la taxe d'apprentissage 2018 ? Oui, parce que chaque année, c'est le même casse-tête. Déjà, la première étape, c'est qu'il faut le trouver, le bordereau. Celui-là, là. Ouais, il faut le trouver déjà. Petite sieste, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas ce qu'il y a. Alors, c'est facile. Si votre entreprise fait moins de 250 salariés, si votre entreprise fait moins de 250 salariés, voilà comment on règle le problème en moins d'une minute. Alors, dans le cadre 1, vous remplissez les trois premières cases. Si c'est déjà rempli, vérifiez que les informations soient justes. Bah oui, parce que si, c'est pas vous. Non, ça marche pas, si c'est Gérard. Faut que ce soit toi. Faut... Pfff, fatigue. Si tout est bon, on passe au cadre 2. Là, vous indiquez votre masse corporelle brute, donc salariale brute. Et attention, attention, calcul. Le moment sympa. Bon, alors, vous multipliez votre masse salariale par 0,68 pour obtenir la taxe d'apprentissage. Et là, si vous avez de la chance, vous indiquez si vous avez des déductions de frais. Par exemple, pour les stages, ou alors des dons en nature. C'est pas des dépôts de confiture, des choses comme ça. Si vous n'avez pas cette chance, vous passez directement au cadre 4, le paiement. Reportez le moyen total de votre taxe. N'oubliez pas l'éduction. C'est un carré, précisez le moyen de paiement. Ok, euh... Pour porter le montant total de votre taxe, n'oubliez pas les déductions. Dans cet encadré, précisez les moyens de paiement, chèques ou virements. Si vous avez des apprentis, remplissez la colonne des apprentis. Logique. Si vous avez des établissements préférés, des chouchous, des choses comme ça, et que vous voulez leur verser votre taxe d'habitation, taxe d'apprentissage, vous pouvez l'indiquer dans l'encadré 6 et 7. Sinon, le collecteur de la CCI se chargera de le répartir en fonction des priorités régionales. Bon, c'était pas si compliqué, hein ? Et puis de toute façon, si vous n'avez rien compris, vous ne m'appelez pas. Parce que moi, j'ai d'autres taxes à fou et des taxes à traiter. Psst ! Hé ! C'était paumé dans les chiffres. Ok, si tu n'y arrives pas. N'oublie pas qu'il y a l'intertaxe. Il fait tout pour toi. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada